salut youtube c'est grand bien mais bienvenue dans le rétro gaming le rétro gaming que j'affectionne par dessus tout vraiment alors que j'affectionne par dessus tout non c'est vraiment sony que j'affectionne par dessus tout mais c'est vrai que j'ai pas trop trop l'occasion d'en parler mais quand je j'en parle et ben j'en dis que du bon moi j'adore sony je kiffe sony depuis les tout débuts de chez sony j'ai que ce mot la bouche sony 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 c'est pour ça aussi que j'attends une console portable de chez sony donc sony si vous voyez cette vidéo qui est d'importance capitale et bien sachez que j'attends votre ps vita 2 avec grande impatience surtout mettez le paquet les gars même si elle est à 1000 balles moi je suis le bon pigeon tu peux tu peux y aller même 1000 balles c'est pas grave je mettrai je vendrai des trucs je ferai des économies voilà je travaillerai deux fois plus pour me payer comme un bon pigeon que je suis et bien la prochaine console portable alors j'en rigole évidemment mais je comprends la frustration de certaines personnes qui ne peuvent pas tout simplement se payer la console qu'ils souhaitent parce que c'est de plus en plus cher c'est vrai c'est vrai que les consoles sont de plus en plus cher bon on le voit avec les consoles portables aussi un maintenant à les regalais x et les futures consoles portables qui vont arriver en 2025 mes enfants je vous dis qu'une chose préparez vous préparez votre porte monnaie parce que ça va piquer sévère alors aujourd'hui on se met sur la petite en bernic rg 556 on va faire quelques jeux voilà des petites séquences de gameplay comme ça évidemment je vous montrerai pas de la switch évidemment évidemment si je vous montre du nintendo je vous montrerai pas du jeu de chez nintendo parce que sinon ça va être ça va être chaud patate sachez que vous avez différentes possibilités et je n'ai pas encore utilisé pour une raison simple c'est que j'ai pas eu le temps le l'émulation station donc n'hésitez pas pour ceux qui l'utilisent à me dire si c'est plus performant si c'est meilleur que qu'une version pas que la version que vous avez dedans est ce que est ce que vous avez des choses plus intéressantes ou pas allez on va commencer tout de suite par double dragon ouais ça c'est obligatoire c'est obligatoire les gars c'est obligatoire oui 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 j'adore j'adore bon n'hésitez pas à vous abonner également et liker sachez que cette console se trouve à environ 200 euros avec une cartouche une cartouche très révélateur avec une carte remplie de jeux et puis il ya souvent des réductions donc elle est à 220 et quelques mais il ya beaucoup de réductions donc du coup si vous avez 10% ça vous fait 20 balles de moins ce qui veut dire que ça vous l'a fait à moins de 200 balles ou 200 balles quand tout cas et vous l'avez au bout d'une semaine c'est tout juste énorme regardez vous pouvez jouer avec des potes vous pouvez jouer sur une télé vous les jouez tout seul moi je trouve ça génial en fait et son écran au led est absolument superbe tiens 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 et tiens il faut arrêter cette violence je vais te fouetter je vais te fouetter et je descends je vais fouetter sa soeur sa soeur jumelle allez descendre toi et dépêche toi viens je vous pouvez jouer à deux aussi un surtout si vous avez une manette manette bluetooth donc ça peut être une manette j'ai essayé avec la manette p5 j'ai essayé aussi avec la manette xbox où il y a tout qui passe à temps je peux pas prendre les ou tiens tiens encore et tiens je peux utiliser encore oui je peux utiliser encore hop allez dans ta façon dans ma face il ya un premier boss alors des fois il ya des petits bugs comme ça bon c'est pas trop trop méchant ça saute un peu c'est pas grave c'est rien de méchant bon par contre elle m'énerve elle le moton fouet alors là dans ce jeu là on frappe les femmes mais alors c'est que pour les besoins du jeu on fait pas ça dans la réalité évidemment surtout s'il ya des jeunes enfants qui regardent la chaîne ne faites pas ça chez vous c'est comme le catch et tout ça ne reproduisez pas ça ne reproduisez pas tout nous on tape sur tout ce qui bouge façon c'est le principe du jeu c'est taper on tape on tape on fait la bagarre la bagarre il ya la bagarre la bagarre bon on a vu que la nes ça fonctionne bien on va passer à la master système avec sonic évidemment bah ouais sonic attend mon gars sonic c'est un c'est un incontournable on va on va dire que oui on va faire quelques incontournables quand même on va essayer de faire tous les systèmes on peut passer par par différentes propositions aussi il n'y a pas forcément que le logiciel de chez en bernic on est d'accord vous pouvez notamment mettre émulation station et puis il ya d'autres il ya d'autres possibilités aussi il suffit de de trifouiller de chercher un petit peu mais c'est pas génial ça d'entendre le son de l'époque de voir les vieux jeux comme ça quand on était môme moi je trouve ça génial ici et il faut le montrer aux enfants faut montrer ça aux enfants fait faut leur montrer d'où vient le jeu vidéo parce que c'est important mine de rien eux ils connaissent pas ça les graphismes comme ça en 2d sauf si ils jouent au jeu 1d mais ça c'est là c'est les c'est comment dire le prix historique du jeu vidéo ou Sonic Sonic Mario ces grandes mascottes auprès de rayman et j'en passe parce que bon déjà chez nintendo vous en avez un sacré paquet vous avez les curvy les yoshi les megaman megaman c'est pas nintendo c'est capcom mais vous en avez plein 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 puis après il ya eu les crachements d'écoute avec l'époque playstation bon bref c'était quand même assez assez complet je trouve donc là je vous ai mis un voilà le plein écran et vous avez vu un quand on est en plein écran on est vraiment plein écran c'est à dire que voilà c'est là il n'y a pas de format bizarre chelou alors après on peut toujours éventuellement essayer de rentrer dans dans les paramètres etc mais bon voilà en tout cas sur la master system ça passe c'est bien c'est nickel chrome allez on va essayer maintenant la pc engine la pc engine alors sur pc engine je vous avoue j'ai moins de choses je m'y connais moins je sais que il ya certains jeux qui sont très connus pas de soucis on va essayer de jouer à raid un petit jeu de shoot ça c'est toujours sympa petit jeu de shoot tranquille pépère alors moi je n'ai jamais eu j'ai eu beaucoup de consoles dans ma jeunesse vraiment beaucoup mais j'ai jamais eu de pc engine ni la gt turbo elle me faisait de l'oeil la gt turbo vous savez c'était la console portable mais qui coûtait mais une blin et et c'était vraiment le la console de luxe de l'époque je passe si vous vous souvenez aujourd'hui on la retrouve autour de 600 700 balles c'est incroyable et j'aimerais pouvoir un jour comme l'année au géo en posséder une franchement ça ça doit être fantastique ne serait ce que pour vous la montrer pour la posséder parce que là aussi pour bb mais j'aimerais bien pouvoir vous proposer comme ça des des petits unboxing mais c'est des unboxing que de consoles qui existent depuis longtemps et que tu as d'occas mais alors 600 boules là les gars ça fait raide déjà j'essaie d'acheter les consoles portables quand elles sortent mais c'est compliqué à dos parce que mille boules les consoles tu vas voir en 2025 ça va être ça va être tendu comme un slip un bobby allez après la pc engine on va passer au cps 1 alors là il ya plusieurs jeux je ne sais pas lequel faire cadillac and dinosaure ah ouais ça c'est des trucs street fighter on aura l'occasion de d'en faire quelques-uns street avec jean claude van damme en battant jcvd mon pote il faut pas passer à côté ça c'est clair à jcvd mon bon vieux jcvd à quelle horreur ce jeu je sais pas si vous vous souvenez mais quelle horreur un espèce de deux jeux comme mortal kombat aller versus jcvd aller faut que je lui explose la tronche là oh là là mon dieu que c'est lourd oh là là que c'était mal fait d'ailleurs il s'est pas vendu ce jeu alors je peux vous dire aussi que les coups sortent bien je fais boule de feu je fais le coup de pied à rio wayne tiens ça commence fort tiens c'est vraiment aussi je te balance une boule de feu attention mes pieds super puissants je veux dire ok tu vas dégager cvd rentre en belgique alors en fait il vit aux states et c'est bien au biff et là tu vas mourir rio wayne bon bref alors zangief en plus et non mais un gif non vraiment il est plus grand que ça et les décors et qu'est-ce qu'ils étaient là ils étaient moches tiens mange toi ça tiens tiens rentre chez ta mère toi rentre rentre en russie lui c'est un russe je crois allez dégage bon je crois que c'est le moment de passer à un autre jeu on va voir ça qu'est ce qu'on va faire maintenant on va faire la méga drive ah sur méga drive il ya du lourd aussi il ya du sonic mais on l'a déjà fait on va pas en faire 50 alors vous avez pas mal de jeux dedans ah bah voilà tiens mickey mouse castle of illusion non non je vais mettre stars the game j'y avais joué alors là ça fait l'occasion de de vous le montrer mais depuis le début ça c'est pépite once upon a mouse mb dow regardez comme c'est l'eau on se promène et tout machin super allez on s'en fout on n'a pas que ça à faire oui bah voilà allez go doutou tout 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 n'est pas le même mickey mouse alors quand vous avez à l'écran comme ça des du display enfin du display je sais pas je sais plus comment ça s'appelle ça les boutons etc vous pouvez les enlever directement vous inquiétez pas c'est parce que là j'ai laissé ça comme ça j'ai pas fait beaucoup de réglages depuis que je l'ai j'ai fait surtout du test surtout du test hop là voilà il faut éviter des troncs d'arbres qui marche tout seul ouais c'est bizarre ça fait bizarre de dire ça mais on va récolter des pommes manger des pommes oui je sais je suis palace de la oula d'accord d'accord je fais très mal jacques chirac manger les pommes non ça veut pas moi je suis palace des as dans l'imitation ou là 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 je mange encore des quelques pommes des pommes alors tu sais pas pourquoi ah ouais c'est vrai je peux les lancer les pommes c'est vrai j'avais complètement zappé n'importe quoi tiens dégage rentre chez ta mère la peau la fleur hop là au bel esquive je saute très très haut et voilà j'ai passé de promis niveau bon sur méga drive on aura certainement des titres plus sympa là je voulais vous montrer un mickey mouse j'aime bien la tête de mickey allez on va passer à un autre système alors je voulais d'abord vous montrer quelque chose quand si vous avez cette console n'oubliez pas de mettre ici sur ag mode c'est très important et tu boss très très important hop voilà on va faire de la game boy alors ça c'est pareil la game boy et punaise les gars il y en a il y en a sur la game boy il y a du zelda 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 il y a du il y a du kerby mais on peut pas trop montrer ça vous vous doutez pourquoi on va faire du battle toad oh là là puis moi j'adore ce petit son là qui sort de la game boy et tout ça franchement je trouve ça génialissime de regarder ça de voir ça d'époque et puis vous avez la possibilité aussi de mettre des filtres des filtres vous avez aussi la possibilité d'étendre l'écran des choses comme ça je te mets des patates dans ta dans ta face hop là il n'y avait que deux boutons sur la game boy on avait vite fait de faire de faire le tour tiens je te donne un coup de hache tiens dégage très rudimentaire mais très efficace la game boy vous voyez là c'est ce que je dis souvent le steam deck et 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 en gros la game boy d'hier alors pourquoi je dis ça pour la simple et bonne raison que j'en dégage c'est pas c'est pas tout le temps la puissance qui fait tout voilà la game boy rappelez vous à l'époque c'était pas la plus puissante des consoles néanmoins elle avait un catalogue de jeux qui était énorme et elle avait une bonne autonomie avec ses piles et puis voilà mais elle avait un écran monochrome elle avait comment dire elle était de puissance limitée elle n'avait donc pas la couleur elle n'avait pas un écran de dingue de ouf bref voilà quoi c'est ça il faut se rappeler cette histoire là il faut il faut qu'on se rappelle l'histoire parce que comme je le dis le steam deck c'est la game boy d'hier c'est aujourd'hui la game boy d'hier allez on va passer à autre chose on va passer à la néo géo ah bah la néo géo les gars attends si t'as pas joué à un jeu néo géo t'as raté ta vie je plaisante évidemment tous les jeux de combat des refs des shoots qui sont des refs aussi après c'est sûr que sur néo géo t'as pas 50 000 trucs différents c'est du shoot du combat et puis qu'est ce que tu as d'autre parce que là il y en a je te le dis du top hunter j'adore j'adore je ferai pas la pub pour dior mais j'adore top hunter les enfants top hunter jouable à deux une vraie pépite ça aussi c'est c'est un truc de ouf ah ah bah tiens ah non ça ça veut pas et ben écoute si ça veut pas on va mettre autre chose il ya des jeux comme ça il faut il faut s'assurer d'avoir les bonnes roms allez on va mettre un jeu de combat art fighting 3 pour le coup et ben oui parce que c'est vraiment une console arcade et on va retrouver surtout et essentiellement des jeux de combat c'est c'est le catalogue de la néo géo à l'époque qui coûte une blinde à l'heure d'aujourd'hui mais j'aimerais tellement en avoir une on posséder une et oui c'est alors robert rio pour pas dérive tiens je vais prendre rody roddy roddy rod alors attention parce que je suis pas très fort dans les artes fighting et c'est là que tu vas voir que je vais faire mieux que sur ce site fighter je retiens dans ta phase de ras tiens oh joli k o et ouais faut pas m'énerver mec je suis rody birds contre roberts garcia c'est plus et plus ça tiens dans ta phase de paix tiens allez mais je connais même pas les coups en fait et si j'appuie là ah ouais là c'est pour le lui dire viens par ici mon coco ouh je suis mal j'ai beau être matinal j'ai mal tiens 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 je vais l'enchaîner oui maman k o bon neby te j'ai pas passé on valide la snes super nintendo là aussi il ya du lourd sur la super nintendo je peux vous le dire il y à il ya du très très lourd alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire sur un Super Nintendo qui n'est pas justement du Nintendo parce que c'est ça le truc Aladdin évidemment, bah oui Aladdin les amis Aladdin, c'est Aladdin quoi le grand Disney Capcom bon, le duo parfait, une belle réussite on l'a retrouvé sur toutes les plateformes ça c'est cool aussi jusque là tout va bien jusque là tout va bien, de toute façon en même temps c'est pas des super plateformes qui demandent beaucoup de puissance on se doute de toute façon allez je sais pas ce qu'ils ont avec leurs pommes ça c'est génial hyper coloré plein d'action alors je crois qu'il y a une version qui n'est pas terrible me semble-t-il c'est la version Game Boy je crois où ils sont allés chercher autre chose je crois que c'est un Run Game je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en fait vous devez vous devez courir tout le temps ça n'a rien à voir avec avec ce Aladdin là attention hop là nous voilà alors oui hop là ah oui j'aurais pu m'accrocher en effet c'est mon chien que vous avez entendu gueuler c'est pas grave il protège la maison et voilà bien joué Aladdin prince des voleurs petit voleur petit coquin ah oui cette fameuse roue break time yeah attention 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 qu'est-ce que j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné stop let stop let devis 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 stop let stop let stop let ah oui ah oui là c'est pour entrer dans les menus ah oui alors j'ai rien à faire ici moi bon bref c'est passé c'est nickel on a du Aladdin versus Predator etc allez CPS2 qu'est-ce qu'on a dans le CPS2 ah Super Puzzle Fighter 2 ouais on a du Megamad Armored Core ouais ça c'est sympa qu'est-ce qu'on va avoir du Darkstalker ouais enfin du Vampire Hunter et puis Pang Mighty Pang ok d'accord alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir Armored Warrior qu'est-ce que c'est ça on va voir qu'est-ce que c'est ça qu'est-ce que c'est ça il y a des jeux je ne connais pas les Tubos je préfère vous le dire je suis honnête il y a des jeux que je ne connais pas et de toute façon heureusement on ne connait pas tout mais c'est Inner Earth Inner Girl 22 ah oui d'accord en 2281 t'as de l'espérance mon pote alors quelle gueule de robot je vais choisir bah tiens celui-là je vais insérer un coin une Serkoï je suis rentré dans le robot alors qu'est-ce que ça va être là ouais ok je pars de la terre pour aller sur Raya bah écoute allons-y qu'est-ce que c'est ah c'est un shoot them up ah non même pas ah bah si oh la vache ok d'accord ah oui oui ça dégonne ça d'accord ok alors je peux tirer ok oulala oulala d'accord on peut tirer et en même temps ok et euh certainement qu'on peut euh ah ouais d'accord il y a des robots qui te défoussent alors certainement qu'on peut faire évoluer son robot donc ah ouais ok et je peux sauter aussi ok ah bah oui là j'ai plus de possibilités que sur Battletalk sur la Gameboy ça c'est sûr yeah first stage ouf oulala oulala ça sent la bagarre avec un un gros boss là non oh et si je les défonce comme ça tiens rentre chez ta mère dégage oh il y a des disquettes il y a des disquettes à récupérer pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une disquette je vous invite à regarder sur Wikipédia c'est l'ancêtre des jeux vidéo les disquettes c'est ce qui remplaçait les clés USB oh mais on me met des patates lui ou quoi il est fou lui eh vas-y dégage toi je dégage je veux ma médaille c'est pas évident je vois ça va oh je l'ai foutu en l'air le oh lala il va mourir allez crève yes le petit malhomme qui était dedans je l'ai explosé allez on va passer à une autre plateforme la Playstation yeah les tubos ça ouais ça la Playstation déjà t'es obligé de faire un Ridge Racer ou un truc comme ça allez Dragon Ball GT ah tiens Dragon Ball GT sympa on va faire un petit Dragon Ball en plus en ce moment il y a le nouveau Dragon Ball Sparking Zero qui est tout juste génialissime alors je tiens aussi à préciser que vous pouvez augmenter la résolution de certains jeux il faut rentrer dans les menus et essayer de mettre la résolution x2 x3 x4 quand c'est possible mais attention vous avez comme toujours des limites allez battle yeah battle c'est parti battle versus oui versus l'ordinateur alors je vais prendre je vais pas faire l'original prendre Goku oh contre Majin Bu bah écoute viens que je t'expose ta salle face de rat oh ah merde ah la vache oh ah oui c'est quand même d'accord c'est d'un autre temps là c'est oulala redonnez-moi mon Sparking Zero je vais récupérer mon Sparking Zero oh la vache je sais même pas comment on fait les coups ok 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 oh c'est chaud hein oh belle protection oh mais dégage toi petit bonhomme oh la vache c'est super redosse les tubos là oh et si j'appuie sur deux boutons en même temps si j'appuie sur les gâchettes qu'est-ce que ça fait oh tiens dégage ça t'apprendra à m'attaquer ah la vache comment c'est lent tiens un petit coup de pied là un petit coup de pied oh la Kamea oui j'ai réussi à faire un Kamea oh comment il l'a fait pour être dans les airs oh oui regardez je vais me faire un coup de pétale Kamea dans ta face oh non un truc de fou un truc de dingue comment je fais oh il m'a défoncé j'étais content de faire un Kamea il m'a défoncé non je m'en sors mieux sur sur Sparking 0 on va dire ça comme ça allez on revient en arrière alors pensez toujours à dégager ce que vous avez en arrière-plan parce que sinon sinon ça ne va pas le faire là je vais relancer pour le bien de la vidéo mais normalement vous n'aurez pas ça à faire non je ne veux pas faire ça moi je veux revenir en arrière on va faire la Sega Saturn yeah ça ouais Sega Saturn ça c'était bon aussi tu vois ça je ne sais pas si vous vous souvenez mais ça c'était bon on va faire Bug tiens un jeu de plateforme à l'ancienne où vous étiez un cafard un espèce de cafard moitié cafard moitié fourmi enfin bon c'était un cafard et en fait c'était en simili 3D franchement bien foutu alors ça n'a pas révolutionné le genre mais c'était assez sympathique bugs bugs bon alors ce qui est bien c'est qu'on n'avait pas ces foutues ces foutues options de paramétrage de jeu là tu sais où il faut choisir entre performance performance ultra qualité équilibré machin tout ça là on n'avait pas tout ça on n'était pas emmerdé à l'époque tu n'avais qu'une seule façon de jouer et puis tu te taisais voilà regardez super sympa avec un effet de profondeur qui était vachement bien fait pour l'époque c'était c'était beau c'était propre bim allez dégage entre chez les cafards boum hop et hop voilà on devait récupérer des petits trucs toujours avec l'effet de profondeur on pouvait leur taper dessus et ça les mecs c'était c'était de la révolution quand même là je vous rappelle déjà sur la saturn boum qui venait concurrencer la playstation alors ils n'ont pas réussi les gars je veux bien mais au bout d'un moment pour défier le roi ah ils s'en sont pas trop mal sortis quand même mais c'était plus l'époque où en fait ça se combattait entre entre oups entre Sega et Nintendo plus qu'autre chose en fait vas-y passe toi la sauterelle voilà hop toc oh allez voilà ouh du juice du bug juice vous voyez regardez cet effet de profondeur et tout bon il y avait du clipping il y avait de l'aliasing et compagnie il y avait du pixel mais c'est pas grave ça on s'en fout c'est tout ce qu'on aimait nous à l'époque bon allez on va passer à autre chose la N64 là déjà tu vas monter d'un niveau alors j'ai un petit peu de tout j'ai du Killer Instinct j'ai du Perfect Dark du Star Fox du Bon Joanne Kazooie du Kirby alors j'ai pas beaucoup de trucs qui sont pas de chez Nintendo tu vois ah on pourrait mettre un Perfect Dark on peut on peut on a la possibilité de le faire on le peut Perfect Dark ça aussi c'est une licence qu'il faut absolument qu'elle revienne c'est presque primordial j'ai envie de dire il faut vraiment que ça revienne et elle va revenir en force c'est un truc de fou ça cette licence il y a des licences comme ça tu le dis il faut que ça revienne par exemple le F-Zero il faudrait que ça revienne Star Fox aussi ça serait bien que ça vienne allez solo mission oui allez j'accepte j'accepte la mission chef alors je dois dire aussi une chose c'est que c'est pas toujours évident que ça fonctionne bien les jeux notamment il y a quelques jeux qui bug il y a quelques jeux qui passent bien et puis il y en a d'autres qui demandent une certaine dextérité sur le gameplay parce que évidemment vous vous doutez bien que le gameplay de l'époque c'est plus les gameplays d'aujourd'hui les FPS et compagnie en fait utilisaient un certain style avec certaines manettes on le sait la manette de la Nintendo 64 était très particulière et du coup quand il faut l'adapter sur sur des consoles d'aujourd'hui c'est un peu plus complexe tu vois donc t'en chies un peu plus dans le dans le truc et voilà quoi mais regarde ça fonctionne c'est génialissime je peux tirer par contre il faut que j'aille où la bobby on va où on descend encore les golden eye et tout ça c'est c'est chaud dégage rentre chez ta mère la vue elle est inversée je les bute tous c'est pas évident à jouer je peux te dire que là tu as la gerbe comme ça quand tu joues sur un grand écran mais après quand tu joues sur un petit écran ça va tout seul alors qu'est-ce qu'il y a là est-ce que je peux tirer sous même pas alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse je peux pas passer par là ouais alors si je peux pas passer par là je peux passer par où est-ce qu'il faut que je remonte éventuellement peut-être qu'il faut que je remonte je sais pas non qu'est-ce qu'il faut que je fasse je sais pas parce que je suis descendu pour tuer le mec mais peut-être que je sais pas non ou j'ai changé d'arme ah ouais je peux avoir deux armes je crois dans la main ah attends si je fais ça qu'est-ce que je dois faire voilà tiens rentre chez ta mère l'alarme il est passé où lui il est passé là eh oui alors l'intelligence artificielle c'était pas le c'était pas le dada de l'époque je vous le dis ah il y en avait quand même de l'intelligence artificielle à l'époque faut pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas vrai mais disons que c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui quoi voilà euh alors je peux pas passer par la porte ah si voilà je peux donner des coups je peux pas taper dans la vitre ah c'était fouillé il m'a pas entendu tiens une grosse patate dans ta race bon bah voilà en tout cas ça fonctionne sur Nintendo 64 c'est plutôt cool on va quitter tiens de manière tout à fait officielle allez cps3 alors cps3 qu'est-ce qu'on a ah bah on va mettre du street fighter ah c'est quoi ça street fighter alors c'est pas mes préférés moi je reste plutôt sur le street fighter 2 je préfère et puis dernièrement le street fighter 6 qui est tout juste énormissime street fighter c'est toute ma jeunesse aussi je vous assure et ces street fighters là je les ai beaucoup moins aimés je sais pas je sais pas trouver ça super fun ouais je sais pas allez je vais prendre Charlie yeah peut-être un peu plus facile à prendre en main je sais pas c'est très particulier et graphiquement j'ai pas je l'ai pas trouvé très très poussé avec mes pieds tiens un coup spécial voilà vous voyez les coups spéciaux ça va tout seul franchement ça va tout seul tiens tiens et tiens et tiens et kakou je suis plus fort arrête pas à me chercher street fighter encore chemise et chenny c'est pas mon personnage favori mince j'allais lui faire un super coup ouais moi c'est ken riu tiens je lui mets des claques tiens ah ouais c'est vrai il va pas très loin son truc attention coup spécial qui est raté petit coup de pied comme ça regardez je peux mettre des claques oh je foire tous mes coups c'est pas vrai tiens mange toi ça foiré ah vache oui et c'est le principal c'est de gagner voilà alors là vous voyez je suis dans les menus de retroarch alors je vais mettre quitter retroarch voilà ensuite mam mam afterburner évidemment les tubos on peut pas passer à côté d'afterburner là je pense on est d'accord on peut pas passer à côté d'afterburner de sega et regardez décollage immédiat je me croirais dans top gun alias maverick alors ouais c'est le jeu qui te foutait la gerbe puis fallait bien manier le haut le bas mais c'était génial quoi tu jouais à ces jeux là tu te disais mais mince je me crash et même les crash franchement ça rendait super bien et là on savait les gars ce que c'était que la difficulté croyez moi là on était pas en train de pleurer là comme certains youtubeurs Elden Ring c'est trop dur pour moi bah oui si c'est trop dur pour toi bah t'y joue pas c'est tout arrête de faire ta pleureuse c'est l'ADN du jeu en fait si c'était pas l'ADN du jeu bon tu te dis effectivement pourquoi ils ont fait pourquoi ils ont fait compliqué mais si c'est dans l'ADN du jeu tu peux te dire ouais ok d'accord oh là là j'ai j'ai la jaune pisse ou quoi là oh tu me fais exploser bon voilà en tout cas ça passe bien également sur cette plateforme on va quitter de façon officielle aussi voilà c'est cool on va faire la Game Boy Color alors beaucoup de Pokémon il faut que je fasse le ménage de toute façon du Zelda encore une fois du Megaman tiens on va faire du Megaman gros start game c'est parti start start game ça papote ça papote ça papote j'ai pas le temps de papoter moi faut que je tue des méchants ça c'est pas mal ça j'aime beaucoup x yeah oh y'a une pire bah écoute tu vas t'en apercevoir très rapidement voilà hop alors Megaman c'est hyper basique on va retrouver le même genre de Megaman sur toutes les plateformes aussi il y a très peu de renouvellement dans les Megaman toujours les mêmes genres des nids à peu près les mêmes les mêmes mécaniques les boss ça va être un peu pareil ils se sont un petit peu on va dire ils ont un petit peu évolué ouf dans les derniers Megaman mais c'est pas non plus la folie des grandeurs on va dire hop ah oui il faut que je grimpe contre les murs hop là ouais ça marche bien hop on a le même ouais bon ok ça marche bien c'est bien c'est cool c'est propre on va passer à Dreamcast les gars alors attends je vais faire une petite purge parce qu'on sait jamais voilà je fais une petite purge ça fait du bien alors là on a du Crazy Taxi 2 Icaruga Sonic Adventure Crazy Taxi Daytona Disney Donald Fighting Viper Jojo Bizarre Adventure Jane Green Radio c'est Jet Set Radio Metropolis Power Stone Rayman 2 enfin bref on en a plein qu'est-ce qu'on pourrait faire on va faire du Sega Rally 2 ah ouais tu vois après ça te remet directement dans Redream alors bah alors il m'embête donc on va faire du Daytona let's go Alors c'est pareil certains jeux vont passer certains autres moins bien par exemple qu'est-ce qu'il y a qui va passer si les Power Stone ils passent bien si dans l'ensemble ça passe bien quand même on va faire Single Race yeah on va choisir une course un petit peu différente on va choisir une ouais celle-là elle est sympa ouais ok et puis start ouais c'est sympa ladies and gentlemen start your engines je sais plus sur quel bouton faut appuyer non oui c'est celui-là oh la 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 comment il est hyper sensible le jeu c'est un truc de fou oh la la en fait il est super rapide je sais pas pourquoi il passe en mode rapide là oh la la qu'est-ce qu'il se passe bon il y a des jeux comme ça qui bug de temps en temps c'est quand même bien de le voir ça c'est quand même bien de le voir on va faire change disc et on va mettre plutôt Dynamic Cup ouais il y a des jeux comme ça qui marche pas très très bien je sais pas pourquoi là vous voyez il passe en mode rapide je sais pas pourquoi il est en mode rapide comme ça si je mets custom config là je vois pas pourquoi pourquoi il passe rapide comme ça alors que normalement il passe pas rapide là je sais pas pourquoi il est comme ça ouais là je sais pas je comprends pas très bien là je comprends pas trop en fait alors qu'en mode portable il y a aucun souci je sais pas pourquoi ça fait ça il y a certains jeux qui déconnent un peu bon là celui-là il a l'air de pas déconner allez celui-là il déconne pas bon bah super tiens tiens je te plante avec mon couteau tu viens pas me chercher toi ok hop on passe par là oula tiens tiens reste couché fais dodo alors les jeux passent mais alors là sur la télé je suis très très étonné que les deux les deux premiers ont eu du mal à passer oh joli enfin joli pour l'époque ben voilà c'est le réglage que j'ai fait qui a dû qui a dû régler le souci alors comment je fais pour tirer ah ouais oh il y a une espèce d'explosion tiens dégage sa zumi qui pue du cul oui oh là là et pour l'époque c'était quand même bien fait non laissez-la tranquille non non mais oh tu restes couché tu restes couché j'ai dit oh la vache ça ça fait mal bon en tout cas ça fonctionne maintenant on revient en arrière Neo Geo Pocket ben on va faire un petit Metal Slug les enfants Metal Slug Second Mission alors ça c'est pareil c'est une console qui qui a pas qui a pas été importée de façon officielle en tout cas il fallait se la procurer directement du Japon Neo Geo que j'ai possédé que très peu de temps parce que il y avait pas beaucoup de jeux dessus bon je sais pas trouver que c'était la console du siècle vraiment même je dirais j'étais un petit peu déçu même par rapport à l'autonomie je trouvais pas que c'était une autonomie folle et ils auraient pu faire d'autres choses vraiment aussi de beaucoup plus sympa en plus de ça ils avaient fait une Neo Geo qui était vraiment génialissime et là je trouve qu'ils se sont pas sortis assez les doigts des fesses franchement et graphiquement on pouvait avoir quand même beaucoup mieux que ça à l'époque où elle est sortie effectivement un Metal Slug ça reste un Metal Slug on est d'accord bon voilà c'est de la Neo Geo la Neo Geo Pocket on va faire la Naomi alors sur Naomi on peut faire qu'est-ce qu'on pourrait faire elle a beaucoup de jeux de combat aussi et puis à l'intérieur il n'y a pas non plus 50 000 trucs bon c'est la Tetris bon c'est pareil on peut faire qu'est-ce qu'on pourra faire qu'est-ce qu'on pourrait faire projet de justice Rival School jeu d'arcade aussi de Capcom alors à l'époque Capcom ils étaient puissants quand même ils ont essayé cette licence dans un lycée c'est sympa ils ont voulu jouer un petit peu la carte de l'originalité sauf que moi je n'ai pas trouvé ça très très original quand même mais après tous les goûts sont dans la nature c'est ce que j'aime bien dire en revanche il y avait énormément de personnages il y avait beaucoup beaucoup de personnages ils avaient un certain style ça c'était assez sympa quand même mais encore un jeu de combat c'est vrai que ce que tu avais dans les salles d'arcade généralement tu n'avais pas grand chose à te mettre sous la dent hormis les jeux de combat les jeux de shoot évidemment les pac-man etc on se souviendra des pac-man plus purs oh oh attends attends-toi tiens oh pareil je ne connais pas les boutons les combinaisons de touches il n'empêche que je l'ai mis ciao les gars ah ouais alors vous voyez les décors étaient quand même assez interactifs des choses comme ça mais hop je vais prendre Tiffany Tiffany très sexy évidemment comme d'habitude boxeuse avec leur propre coup comme comme on a l'habitude de voir sur Street Fighter etc c'est toute une ribambelle de coups qui permet je ne sais plus comment on fait tiens mange-toi ça hop il fait ça maligne oh belle espèce d'hypercute ou je ne sais pas quoi oh la vache j'essaie de faire un coup là mais je n'arrive pas trop tiens voilà j'ai réussi je m'en fous maintenant tu peux me faire ce que tu veux dans les airs elle me donne des coups dans les airs elle a le droit non mais ce n'est pas possible KO allez dégage voilà ça c'est fait allez on va quitter Retroarch maintenant on va aller sur la Wonderswam Color ouais c'est pareil Wonderswam Color elle n'a pas fait succès elle est sortie au Japon elle n'est pas sortie en France bon il y avait quand même des petites licences assez sympathiques mais ce n'est pas ma console de prédilection et encore moins celle avec laquelle je joue bon voilà en plus de ça c'est en japonais moi je pige que là le japonais donc ça va être un peu compliqué voilà c'est un jeu de cartes bon c'était une console qui était toute petite je crois qu'il y avait la Wonderswam Color aussi qui était qui était sortie bon on va pas aller plus que ça dans cette console God of War 2 sur la Playstation 2 alors la Playstation 2 elle est émulée ça se passe plutôt bien dans l'ensemble mais tous les jeux ne sont pas forcément compatibles attention c'est très important de le savoir on n'achète pas ce genre de console pour jouer à tous les jeux Playstation 2 par exemple voilà je le dis moi c'est avec grande joie que je refais des jeux Playstation 2 bon après il y en a qui ne passent pas il y en a qui ne passent clairement pas c'est pas grave c'est pas méchant mais si vous l'achetez par exemple pour un jeu en particulier essayez de vous renseigner d'abord sur les réseaux sociaux etc essayez de voir si votre jeu il ne passe pas pas content et voilà je vais rapetisser c'était bien fait pour l'époque quand même quand on y repense comme ça quand même c'est assez hallucinant quand même c'est génial et à l'époque les God of War étaient très 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 bourrins il n'y avait pas de sentiments si tu veux beaucoup moins de sentiments qu'à l'heure d'aujourd'hui regardez comment ça passe nickel c'est super après on peut toujours faire du un coup de patch ou un truc comme ça et puis mettre des graphismes par exemple en x2 vous voyez regardez hop multiplicateur par exemple je vais mettre x2 et vous allez voir ce que ça va donner voilà c'est beaucoup plus net et dans certains cas ça fait ramer les jeux là vous voyez si je le pousse de trop ça ralentit on est d'accord donc c'est pour ça il ne faut pas abuser c'est comme tout en fait voilà si déjà dans les graphismes je mets pour ce jeu là je mets 1,25 on va voir ce que ça va donner le jeu est un petit peu plus joli voilà c'est cool et ça passe bien donc je reste comme ça je n'ai pas besoin d'aller plus haut après c'est à vous de faire les tests en fonction des jeux voilà là c'est génial de rejouer à ce God of War là mais c'est un truc de fou il a folie furieuse j'espère qu'un jour ils feront des remasters pour la PS5 vraiment avec des graphismes super haute résolution qu'on pourrait pousser des mythes à la 4K 60 fps parce que 8K et tout ça bon après il faut posséder les télé 8K pareil je ne vois pas trop d'intérêt là-dedans mais enfin bon pourquoi pas proposer aussi du 8K avec la PS5 Pro mais moi ce que j'aimerais c'est du 4K en 60 fps et donc voilà ça passe bien et tu bosses c'est cool petite purge les arcades alors ici on va retrouver essentiellement de l'arcade Alien Storm qu'est-ce qu'on va avoir des jeux des vieux de la vieille Dinorex Jackie Chan carrément Jackie Chan et bien écoute si on peut voir notre bon vieux Jackie Chan ça fait des checks check 1 ok check 2 ok check 3 ok alors celui-là je ne le connais pas oh bah oui on le voit en plus en... d'accord mais non ils ont fait un truc comme ça bah écoute le ridicule ne tue pas voilà ils ont fait une espèce de Mortal Kombat oh mon dieu qu'est-ce que c'est que ça oh la la oh 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 voilà je me prends pour Jackie Chan pour le coup ah oui d'accord ok d'accord ok qu'est-ce qu'il m'arrive en bas oh oui yeah oh je l'ai mis KO en deux secondes oh oui il fait son bon héros ah ouais il fait des trucs d'accord ok ah ouais alors attends qu'est-ce que c'est ah ouais il dit viens viens là viens là mais ils sont mais ils sont ils sont verts on dirait Hulk mais en femme bon bref ça passe c'est cool c'est cool c'est cool Game Boy Advance Game Boy Advance c'est toujours pareil j'ai beaucoup de Nintendo chose comme ça du Crash Crash Nitro Kart allez on va faire du Crash Nitro Kart Crash Bandicoot très grande licence de chez Sony et Vivendi à l'époque Vivendi Universal et Vivendi avait avait racheté beaucoup de choses on pouvait jouer aussi en local ça c'est cool allez il y avait l'histoire aussi mais bon l'histoire on s'en fout un petit peu vas-y dégage ouais ouais welcome to nice bon moi je vais faire une course rapide laisse-t'a-plait là et dégage pas que ça va faire voilà oups oh nonce oh mince on peut reprendre la bonne beauté allez c'est parti voilà je prends Crash ouh ça picote les yeux attention démarrage oh la vache ça picote ça picote alors à la même à la même la même la même école que Mario Kart donc il y a des choses à récupérer au sol et puis il faut se les balancer hop là il y a des turbos aussi au sol je vais me protéger sympa sympa vous imaginez imaginez qu'on avait ça dans les mains mais la Game Boy Advance était toute petite c'était génialissime encore une fois moi je trouve ça génial d'avoir eu des jeux comme ça dans les mains c'est énorme quoi on avait ça on était gamin on était heureux c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et oui la petite Game Boy Advance bon c'est nickel hop on revient on fait une petite purge voilà on revient on va faire de l'atome et de l'atome forcément obligatoire le jeu qui permet aussi de voir surtout si votre console fonctionne super bien si elle est hyper bien optimisée et compagnie Dolphin Blue jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps d'ailleurs c'est Olivier qui s'occupe de mes miniatures qui m'en a parlé il m'a dit ouais c'est génial surtout si t'aimes bien Metal Slug et j'aime Metal Slug donc je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être aussi bien que Metal Slug je vais trouver les gars je suis déjà dead n'importe quoi qu'est-ce que je fais je veux vous montrer du gameplay oui ou non là vous allez voir vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il fout sur le dos d'un dauphin le gars c'est ça qui est génial et comme c'est bourré d'action et bourré de choses à l'écran et bien c'est là en fait où vous allez vous apercevoir si votre si votre console tient la route ou pas parce que si vous avez des petits systèmes comme par exemple la Rambernic SP et bien malgré que ce soit une petite console ça fait bien passer le jeu c'est quand même un truc de ouf et c'est surtout si vous avez des petites configs de consoles et si vous avez si ça rame comme ça c'est parce que ça rame aussi comme à l'époque on était un suède par exemple même si vous avez une grosse machine sachez que ça rame il était à deux doigts de crever il était à deux doigts de crever et rené tout ce qu'il y a 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 calmez vous les gars calmez vous revivre mince vous savez ce que vous avez à faire on va passer à notre système on va passer à la PSP alors la PSP c'est pareil il y a de tout et de rien ça veut dire qu'il y a des choses qui passent et puis d'autres beaucoup moins là on va essayer GTA alors GTA rappelez-vous sur l'Ambernic RG35XX SP ça passait mal ça passait mal bah oui parce que la console est vachement limitée moi je dirais que la RG35XX SP fait passer des jeux on va dire jusque la Playstation PSP beaucoup moins mais on peut on peut le faire passer à un minimum de jeux quand même les jeux en 2D comme ça voilà par exemple bon bah ça ça passe on saute on saute par dessus la barrière saute petit Bobby saute ah il veut il veut pas et bah écoute s'il veut pas sauter par dessus la barrière ou la bon bah il faut s'y faire aussi au maniement de de tout ça je sais pas ce qu'il s'est basé là ah oui d'accord c'est quand j'appuie sur la gâchette en fait ça accélère en fait c'est ça d'accord j'avais pas compris d'accord d'accord bon allez toi dégage sors de là donne moi ta caisse oh mais mince pourquoi il veut pas ouf bon je fais n'importe quoi mais en tout cas ça passe voilà ça c'est le plus important allez retour au menu vous voyez j'ai déjà testé quelques jeux et je m'ai quitté bon en tout cas celui-ci ça passe tranquille nintendo ds nintendo ds vous allez voir c'est pareil ça passe assez bien alors j'ai du nintendo bon faut que je fasse du nettoyage vous aurez bien compris euh j'ai du mario kart mais je ne peux pas vous le montrer euh tiens on va mettre spider man spider man alors on peut aussi régler les écrans euh surtout quand vous êtes en mode portable quand vous êtes en mode télé bon bah là vous imaginez vous avez deux écrans sur un écran donc c'est pas c'est pas bien méchant et le tactile marche très bien là je viens d'appuyer sur le tactile par exemple ça marche très bien spider man euh faut que j'aille chercher le gwen alors ok je peux grimper comme une araignée ok ensuite ok alors si je fais comme ça ok je peux pas grimper ah ok d'accord ah excellent d'accord bon voilà bon voilà alors là là c'est vrai on voit pas trop le principe des deux écrans euh mais je peux vous dire que c'est euh c'est nickel chrome voilà on peut utiliser les deux écrans comme ça très facilement hop là voilà bon je peux utiliser les deux écrans euh là je vois pas comment on peut faire mais enfin bon bref euh ok d'accord ça marche ouais parce que là pour le coup là je fais comment là bon je sais pas comment on fait mais en tout cas bon ça fonctionne ça fonctionne très bien y'a pas de soucis avec la Nintendo DS la Wii alors évidemment sur la Wii euh je peux pas vous montrer autre chose que Ridge Racer et après je vous montrerai aussi euh du euh de la Gamecube parce que j'ai pas j'ai pas là en fait j'ai pas tous tous les systèmes bizarrement je sais pas pourquoi j'ai pas tous les systèmes et j'ai dû et c'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre émulation Station pour pouvoir avoir accès à tous les systèmes alors quand je dis tous les systèmes c'est toutes les consoles Start Race Random bon c'est pareil c'est pour vous montrer que les les jeux passent bien et on va dire à 90% les jeux passent bien à 90% jusque la la Gamecube Switch 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 ça passe mal la Gamecube Wii U on va dire que ça passe bien après tout ne passe pas forcément au top des fois vous avez des chutes de framerate des fois vous avez des jeux qui ne passent absolument pas mais vous avez quelques jeux qui passent bien quand même et tu vois ça faut pas déconner c'est la preuve quand même regardez pas mal quand même pas mal du tout moi franchement je suis je suis étonné de cette console alors après évidemment ceux qui vont me dire et je le sais oui mais tu as le Steam Deck avec Batocera ah oui ça je suis complètement d'accord je préfère jouer avec Batocera même derrière et puis les roms ils passent beaucoup mieux mais si les personnes n'ont pas le budget si elles ont que 200 euros en poche ce qui est déjà quand même une petite somme 200 euros je dis que je pèse en expliquant derrière que oui 200 euros c'est quand même 200 euros mais à 200 euros là tu te fais plaisir en émulation en retro gaming et compagnie tu te fais largement plaisir et tu n'auras pas besoin d'acheter un Steam Deck à 350-400 euros pour pouvoir profiter de Batocera et puis je le rappelle Batocera il faut pour l'utiliser il faut aussi une carte micro SD assez conséquente donc ça c'est pareil ça se rajoute à l'achat alors que là tu as 200 euros et tu as une console avec 128 ou 256 Go de jeu qui est déjà préparé tout est prêt donc c'est nickel c'est vraiment nickel et puis on va finir non on ne va pas finir avec la 3DS la 3DS je vais vous la montrer quand même voilà Dragon Ball Z c'est d'actu allez je touche l'écran je mets débuter hop je bloquais hop voilà je ne sais pas si vous entendez mais j'appuie sur l'écran tactile puisque là maintenant cet écran là est tactile de cette console on va mettre le mode Versus Versus comme disent certains je dois créer un salon j'accepte on attend de la DSR ah bah oui mais non mais ça ne va pas fonctionner forcément je vais faire ça Krilin Radix et Végéta là il dit de reculer attention combattre c'est déjà mieux que tout à l'heure oh la vache je préfère ok super ok je peux recharger oui je suis à 150% oula il fait mal tiens Végéta prends toi ça dans ta face de rat tiens retourne sur ta planète Végéta roi à la con hop bim oh désolé pour le gros mot j'ai pas trop l'habitude de dire des gros mots mais là j'avais envie quand j'ai envie j'ai envie bon voilà bon bah ça passe ça passe littéralement et comme je vous disais en fait j'ai pas tous les systèmes alors vous avez remarqué j'ai Yuzu mais je ne vous montrerai pas évidemment Yuzu c'est clair mais j'ai quelques autres vous voyez j'ai du Virtual Boy PS Vita bon on va on va malheureusement pas tous les faire parce que sinon sinon il y en aurait pour des heures et des heures mais je vais vous montrer un dernier jeu regardez sur sur la Gamecube qui est sympa comme je vous l'ai dit on ne va pas non plus faire tous les systèmes parce que sinon il y en aurait pour 3 heures de vidéo et puis 3 heures de vidéo c'est beaucoup trop long là d'ailleurs je trouve que la vidéo est assez longue mais au moins vous avez un petit aperçu de tout ce que va vous proposer cette petite console encore une fois Etubo j'ai tout mis dans la description de la vidéo pour que vous puissiez la commander si vous êtes intéressé évidemment uniquement si vous êtes intéressé mais sachez que franchement son écran OLED il est génialissime vraiment c'est un truc de fou je ne sais pas quoi vous dire d'autre en fait pour ceux qui ne veulent pas investir plus de 200 euros c'est tout juste la console parfaite sinon après vous pouvez toujours avoir des consoles à 80-90 euros mais elles ne pourront pas faire passer bien comme il faut les jeux Gamecube et les jeux PS2 alors que celle-ci elle s'en sort vraiment pas trop mal franchement regardez SSX alors moi ce n'est pas mon préféré celui-là ce n'est pas SSX 3 c'est SSX 3 que j'ai bien aimé hop là yes grand Miam la classe oui ah mais là j'ai raté la rampe oula 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 allez je vais faire un salto les gars oh oui puis hop deux salto yeah puis après je crois que tu peux utiliser un turbo un truc comme ça bon bref vous aurez compris Tubos tout passe assez bien on va dire à 90% les ROMs passent bien puis après il faut choisir les bonnes ROMs aussi et puis et puis voilà dites moi ce que vous en pensez Tubos et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501